Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne IBM Soul TV. Dans le sommaire, KANA 2022, Guinée-Sénégal, la pas de vainqueur en un triste match entre les deux pays voisins. Au Mali, des milliers de manifestants protestent contre les sanctions de la CDA. Au Soudan, un manifestant anticulture et un général de police tués lors d'une nouvelle manifestation. Aux États-Unis, Joe Biden plaide pour une réforme électorale et le droit de vote des minoritaires. Les détails dans un instant. Encore bonsoir, le Sénégal et la Guinée se sont neutralisés ce vendredi, deuxième journée de la Cannes 0-0 dans une rencontre fermée. Les Guinéens auront eu la meilleure occasion du match en première période alors que les Sénégalais ont tenté de se réveiller en deuxième. Les deux pays comptent quatre points désormais. Réaction des citoyens avec C.C. Sagnon. Pas de vainqueur entre le Sénégal et la Guinée opposés cet après-midi pour le deuxième match du groupe B. Aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence et à faire vibrer les filets. La première période a été à l'avantage des Guinéens qui se sont montrés un peu plus entreprenants, notamment par l'intermédiaire du Toulousain Issy Agassila et du capitaine de l'équipe nationale Nabi Keta. Une énorme occasion, la plus grosse du match est d'ailleurs à mettre au crédit de l'attaquant guinéen Morgan Guilavogi qui a buté sur le gardien Keta à la 31e minute. Vraiment je suis merveilleusement content parce que l'habitude on connaît des années passées et tant de Kabayawara et tant d'autres. Vraiment franchement, la nouvelle génération nous a montré, vraiment nous ne sommes pas faits à avoir 0-0 devant le Sénégal. Parce que nos voisins, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, ils ont l'habitude de nous menacer. Mais cette fois-ci c'est non. Parce que d'abord je suis content, j'ai remercié notre président Doumbouia qui a pris la couleur guinéenne, il a donné au GR d'aller amener la coupe et nous sommes contents. La Coupe sera là, s'il fait, adieu. Bon, très bonne première mi-temps, mais une deuxième mi-temps en demi-teinte. Dans les 20 dernières minutes, on a lâché, je pense que les joueurs n'ont pas assez de jus dans les jambes pour tenir un match de 90 minutes. J'espère pour eux qu'au fur et à mesure de la compétition, qu'ils vont monter en puissance et qu'ils auront les capacités de pouvoir faire face. Par contre la première mi-temps était très encourageante et j'espère qu'ils pourront jouer le reste de la compétition sur la lancée de la première mi-temps qu'ils ont faite contre le Sénégal. Des milliers de Maliens ont manifesté vendredi contre les sanctions de la CDAO décrétées pour punir les militaires qui ont repoussé les élections et la transition de plusieurs années. Écoutons les commentaires. À l'appel de la jeune, les Maliens ont manifesté massivement vendredi 14 janvier à Bamako et à travers le pays contre les sanctions ouest-africaines et les pressions internationales qui ne faiblissent pas, qu'ont constaté les correspondants de l'AFP. Paré des couleurs nationales, vert, jaune et rouge, des milliers de manifestants ont commencé à se masser dans la capitale sur la place de l'indépendance pour la prière hebdomadaire ouvrant un après-midi de mobilisation orchestrée par les militaires. De nouvelles manifestations contre l'armée au pouvoir ont eu lieu jeudi au Soudan durant lesquels un postateur a été tué d'une balle au ventre par les forces de sécurité. Tandis que pour la première fois, la police a annoncé la mort d'un de ses généraux dans un défilé à Khartoum, un événement qui fait craindre une nouvelle flambée de violence malgré le lancement. Lundi, d'un dialogue indirect avec les partis civils et militaires soudanaises sous l'égide de l'ONU. Par ailleurs, dans le monde, le président américain Joe Biden a dû faire face à deux batailles jeudi 24 janvier, tentant alors de sauver du naufrage parlementaire sa vaste réforme électorale après avoir vu la Cour suprême bloquer son obligation vaccinale dans les entreprises privées. Les points avec C.C. Sagnon. Joe Biden face aux fragilités de son poste. Le président américain bataillait aujourd'hui 14 janvier 2022 pour sauver d'une offrage parlementaire sa vaste réforme électorale. Après avoir vu la Cour suprême bloquer son obligation vaccinale en entreprise lors d'une zone noire qui expose crûment les limites de son pouvoir. Suite à cette décision de la Cour suprême, les employeurs devront donc prendre leurs responsabilités individuellement. A eux de choisir s'ils veulent un espace de travail sécurisé pour leurs employés et des activités sécurisées pour leurs consommateurs. Nous allons lancer la semaine prochaine un site où vous pourrez commander des tests gratuits livrés directement chez vous. Aujourd'hui, je demande à mon équipe de doubler la mise. En plus des 500 millions déjà prévus, un autre demi-milliard de tests seront distribués, en tout un milliard de tests pour répondre à la demande qui arrive. Ainsi prend fin cette édition d'informations. Restez connectés car les infos continuent sur votre chaîne panafricaine. Allez, bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.